Musique C'est un plaisir de vous retrouver mesdames, messieurs, bonjour, voici les titres du journal. Que devient l'aposte du Bénéalais du numérique? Autre son rôle traditionnel, elle essaie de s'adapter aux réalités actuelles. Gloria Aouni est allée faire le constat. Un véritable outil de communication, les affiches publicitaires se retrouvent dans presque toutes les villes du Béné. Mais quels sont les critères de conception? Réponse dans ce journal. Musique Et puis le tatouage prend de l'ampleur au Béné, il était pratiqué à des fins culturelles, mais aujourd'hui la mode s'en accapare. Musique Les lettres traditionnelles cèdent progressivement la place aux courriers électroniques. La poste n'en reçoit pratiquement d'ailleurs plus. Néanmoins, l'avènement du numérique a propulsé la poste et a boosté son chiffre d'affaires. Les colis à exporter, les courriers de plusieurs institutions et bien d'autres activités sont actuellement à la portée de la poste du Béné. Gloria Aouni, Jules Akweikou, pour plus de précisions. Musique Avec le numérique, la poste retrouve un nouveau souffle et c'est loin d'être une surprise. Les supports numériques comme les e-mails, les SMS et autres ont remplacé les lettres traditionnelles. Les avantages du numérique au service de la poste sont légions. Le numérique est loin d'être une menace pour nous, a été une opportunité pour nous. Ça nous a permis d'améliorer notre outil de production, notre processus de traitement des envois. Aujourd'hui, il y a plus de sécurité, plus de sûreté dans tout ce que nous faisons. Le système de suivi est venu à la cause du Béné grâce au TIC. Les lettres entre interpersonnels qui sont en train de disparaître ont été totalement remplacées, même plus que ces courriers générés par les sociétés d'assurance, on les appelle les grands comptes chez nous. Maintenant, il y a aussi le développement du e-commerce aujourd'hui. Le e-commerce, les gens commandent en ligne, ils font tout son ligne, mais la marchandise vient physiquement. La poste a décliné ses métiers en numérique, mais les boîtes postales ne sont pas pour autant vides. La plupart des lettres que nous recevons, ce sont les lettres qui nous viennent de l'international. Ici, ce que nous recevons, ce sont des extraits, en grande partie, des extraits de banque, des petits courriers de certaines entreprises. Aujourd'hui, numérique et poste physique se complètent pour le bonheur des usagers. L'air prix aussi, c'est un bon prix. J'envoie ça sur Australie, ça fait deux semaines pour arriver là-bas. La poste du numérique cultive l'innovation et pilote la fiabilité de ses différents services. Les affiches publicitaires sont présentes un peu partout dans les villes du Bénin. Elles servent à véhiculer des messages au travers d'une image ou d'un texte. Mais quelles sont les étapes de conception d'une affiche publicitaire et à quel coût on peut se l'offrir ? Reportage. L'affichage publicitaire est un support de communication de format variable qui permet de diffuser un message et d'attirer l'attention d'une cible en particulier. La conception d'une bonne affiche publicitaire implique plusieurs étapes et fait intervenir des spécialistes. Les affiches publicitaires visent trois choses fondamentalement. Informer, argumenter et puis inciter. Ça s'appelle à plusieurs connaissances, dont des connaissances sociologiques et puis la sémiologie de l'image. C'est-à-dire qu'il faut connaître quelle image peut toucher telle ou telle personne. Donc il y a d'abord ce qu'on appelle dans nos diagons le brief client. C'est-à-dire qu'on va vers le client et le client nous dit ce qu'il veut. Par rapport à cela, quand on revient en agence avec l'équipe créative, on fait ce qu'on appelle un brainstorming. C'est-à-dire qu'on essaie de lancer les idées, voir sur quelles pistes et autres on peut aller. Il est donc nécessaire de concevoir son affiche publicitaire en fonction de son public cible. Les publics cibles sont vraiment spécifiques par rapport au type de communication. Si je prends par exemple une société, je veux dire une agence de voyage qui veut communiquer sur des tarifs et autres, l'affiche sera distribuée dans les aéroports, les gares et autres. Le coût de réalisation varie d'une agence de communication à une autre en fonction des moyens déployés et de la qualité exigée par le client. Il n'y a pas un prix standard. Le plus souvent, on facture une affiche publicitaire par rapport au temps passé, à faire des recherches, comme je disais, thématiques et concurrentielles, afin de mieux appréhender l'univers créatif. La réalisation d'une affiche publicitaire, ça peut varier entre 35 000 francs et 5 millions. Mais si je prends des structures qui veulent faire intervenir, par exemple des joueurs, des stars, c'est dans ce sens que l'affiche varie. Après l'étape de la conception, le rôle de l'imprimerie entre en ligne de compte, puisque d'elle dépend l'atteinte des objectifs fissés. Pour tirer une bonne affiche publicitaire, le graphiste ou le client importe un fichier PDF qui est bien traité, avec ses couleurs et ses préférences, je donne les caractéristiques pour ce format de papier, et je vais maintenant recoter pour lancer des fichiers de prestations. L'affichage publicitaire comme moyen de communication constitue de nos jours un outil efficace pour passer son message. Pratiqué depuis plusieurs millénaires pour raisons culturelles ou religieuses, le tatouage est plus considéré aujourd'hui comme un effet de mode. Au Bénin, la pratique gagne du terrain et suscite beaucoup d'intérêt. Jennifer Sativi nous amène à sa découverte. Ordinateur, stylo, encre, en plus d'une machine à tatouer. Voilà le matériel dont se sert Batolo pour faire du tatouage. Un métier qu'il exerce depuis une dizaine d'années. Comme bon nombre de ses pairs, il s'est auto-formé. Il y a un gars qui est venu faire le tatouage dans mon studio un jour, donc je lui ai demandé comment ça se passe, il m'a expliqué. Bref, le jour, automatiquement j'ai commencé à tatouer aussi. Automatiquement, quand il est parti, j'ai fabriqué une machine. Le jour là, je me suis tatoué. Voilà mon premier tatouage que j'ai fait. Après, j'ai commencé à tatouer les gens. Après, je me suis entraîné aussi sur les lunettes. Ce que les blancs font, je les suis chaque fois. Je ne me connais pas l'internet et puis je les suis chaque fois. Première étape, la reproduction au stylo du dessin voulu qui précède le tatouage à la machine. Le choix des images varie en fonction de plusieurs critères et d'un individu à un autre. Il y a des gens qui amènent le dessin. Il y a des gens qui disent, bon, fais-moi un choix. Bon, j'ai fait la tête de Lyon, j'ai fait Che Guevara. Bon, Che Guevara c'est mon idole. J'ai fait un petit papier aussi. C'est un lion. Et moi aussi, c'est un lion. Et le soleil que j'ai fait sur la peau, vous voyez dans cette vie, sans le soleil, l'homme ne peut rien. Le dernier tatouage que je viens de faire maintenant, c'est ma maman, c'est ma chère maman et je l'aime beaucoup. Je l'aime et si je meurs, je vais aller montrer ça à Dieu, comment j'aime ma maman. Pour ceux qui l'ont adopté, le tatouage est avant tout une forme d'expression. Le tatouage est fait pour les émotions. C'est ce que tu as dans le cœur et tu veux parler et tu ne peux pas parler. C'est le silence du corps en fait. En Occident, ça ne leur dit rien. Quand tu fais un tatouage, c'est que tu as une émotion, ou bien tu as quelque chose qui t'a frappé et tu as fait un tatou. Mais vu au Bénin, quand tu fais le tatouage, on te traite de délinquant, tout ça. Même s'il est parfois occasionnel, le tatouage peut être une activité génératrice de revenus pour ceux qui la pratiquent. Mon prix bas, c'est à partir de 30 000. Par semaine, au moins, si je ne gagne pas trop, je gagne au moins 200 000. Par semaine, si je ne gagne pas. Mais si je gagne normalement, je peux gagner au moins 500 000, 800 000. J'ai même des élèves, j'ai au moins 4 élèves que je les ai appris, comment ça se passe. Initialement pratiqué par les néo-chrétiens de la Rome antique pour marquer leur dévotion, le tatouage est une pratique qui date de plus de 4000 ans. En Afrique, les premiers assis à donner étaient les Égyptiens qui s'en servaient comme marque d'identification. Parlons-mètre dans sport. La pratique du sport de haut niveau ne se fait jamais sans un accompagnement médical. Si le médecin du sport est essentiel au sportif, il n'est pas le seul à intervenir. Le kinésithérapeute a également son rôle à jouer. Une fois le diagnostic posé par le médecin, il prend le relais et soigne le sportif par les mouvements. Ces deux praticiens assurent ensemble l'excellence du sportif. Notre espèce nous explique ce travail d'équipe au micro de Sidnel Kouglenou. Le médecin du sport est là pour s'occuper de la santé des sportifs. Il peut travailler dans un centre médico-sportif ou dans un club de sport. Il va d'abord établir l'aptitude du sportif. Lorsque nous sommes dans le sport de haut niveau, il va établir à travers un certain nombre de bilans qu'il fait. Le sportif est en condition pour faire le sport qu'il décide de pratiquer. Lorsque le sportif a une blessure, qu'il subit des soins, qu'il doit revenir à la pratique, il a besoin de l'accompagnement du médecin pour se réentraîner et se remettre en activité. Donc le médecin du sport suit le sportif. La kinésithérapeute se définit par le soin et par les mouvements. Le kinésithérapeute est à l'exécution des mouvements pour soigner le sportif. Le médecin va constater le problème qui se pose et demander au kinésithérapeute de faire tel tel nombre de séances de massage, tel nombre de séances de telle autre technique pour accompagner le sportif. Le médecin fait le diagnostic et peut solliciter le kinésithérapeute pour faire un certain nombre d'actes pour soulager le sportif. Lorsqu'à la pratique, il y a des blessures, des situations d'accident de sport qui surviennent, le médecin du sport est à la première loge. C'est lui qui reçoit, c'est lui qui évalue, c'est lui qui pose le premier diagnostic avant de faire recours à d'autres spécialistes s'il le faut. Autre information dans ce journal, les changements climatiques ont fait perdre annuellement à l'économie mondiale des milliards de dollars entre 2000 et 2018, selon Ibrahima Traoré, un expert en environnement de la Banque ouest africaine de développement. Il a également souligné que pour l'année 2018, ce sont 950 événements extrêmes liés au changement climatique qui ont été répectoriés. Il faut aussi ajouter les 40 millions de déplacés à la suite de ces catastrophes environnementales. Pour aider les membres de la BOAD à faire face au changement climatique, l'institution bancaire s'active dans la mobilisation de fonds verts, notamment auprès du Fonds de l'Environnement Mondial et mobilise aujourd'hui 45 à 50 milliards de francs CFA pour les pays membres de la BOAD. Mais de nombreux efforts restent à fournir. Le Zimbabwe envisage la suppression de plusieurs emplois gouvernementaux dans le cadre de son programme de relance économique. L'annonce a été faite par la ministre de l'Information cette semaine. Cette mesure vise à stabiliser la situation économique du pays, détériorée par des années de mauvaise gestion. Ainsi, à court terme, la réduction de ses emplois publics devrait permettre au pays de diminuer son énorme masse salariale qui consomme plus de 90% des recettes publiques du pays, d'après un rapport du FMI. Et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve tout à l'heure à 19h45. Sous-titrage Société Radio-Canada